Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui Aujourd'hui je suis à Fisherman Village à Beaupout Je suis devant le Coco Taps où va se tenir le Fire Show d'ici une dizaine de minutes Je vais vous montrer l'ambiance qui règne à Koh Samui en ce moment, en ce 13 mai 2022 Dans cette vidéo je vais vous montrer à quoi ressemblait une soirée à Fisherman Village Un vendredi soir, donc nous allons voir à la fois où passer un bon moment pour l'apéritif Se promener dans le village, aller manger au restaurant et profiter du marché nocturne de Fisherman Village La vidéo étant trop longue sous cette forme, elle est coupée en deux parties Regardez bien la première partie en premier Alors la bonne nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est le retour du marché du vendredi C'est parti ! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location Profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans Plus de 5 ans Ils ont demandé une volontaire qui va participer au show. Je ne sais pas ce qu'il lui a mis dans la bouche, mais apparemment... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une alternative, si vous ne voulez pas vous poser au Coco Tams, mais dans une ambiance avec un peu moins de bruit, par exemple, vous avez le Positive Vibe qui propose également des Fat Boys, des lits perchés, des tables et un peu d'ambiance. Voilà l'ambiance du marché du vendredi soir à Koh Samui, en ce vendredi 13 mai, donc c'est le deuxième marché depuis le Covid. Les visiteurs sont là, les stands aussi. Je crois que c'est un nouveau magasin de montre parce que je ne le connaissais pas, ou alors je ne l'ai pas vu. Les visiteurs sont moins de bruit. T'as pas une idée de ce que ça peut poser ? Bah non, on peut demander. Voilà, ils ont des chouettes montres. Voilà environ 300 euros pour ces montres qui sont des copies, mais de belles copies. Je vois les élephants qui sont des chouettes. Joyeux élephant. Gris élephant ! C'est bon. C'est bon ! Je suis juste un peu plus rapide. C'est bon. Je suis juste un peu人. C'est bon. Je suis juste! Pas de goût. C'est bon. Vous avez peut-être vu un récent reportage. sur TF1 qui parlaient de Koh Samui, et bien ils ont filmé cet établissement, pas très bien apprécié, parler de demander un rabais à Koh Samui alors que l'île a été coupée au tourisme international pendant deux ans, je trouvais ça assez indécent. Alors, comme vous pouvez le voir, la partie marché qui était installée également au milieu de cette rue n'existe pas encore, pour l'instant, tous les stands sont concentrés sur la première partie de la rue, là où il y a la street food, et la deuxième partie qui les explorent. On entend de la musique au Irish pub. Amazonas. Amazonas. Ouais, c'est chez moi. Voilà, là on arrive au Karma Sutra, le Karma Delhi et le Karma Sutra, qui sont deux établissements tenus par un Français, qui a également le Karma Beach Club. On est au cœur de Fisherman Village. On est au cœur de Fisherman Village. Et puis beaucoup plus souffert du Covid. Il y a plus de magasins qui sont fermés. Néanmoins, il reste quelques restaurants ouverts. Le Red Moon est également un restaurant tenu par un Français. Voilà. Mais c'est pas que ça aussi. C'est aussi un très bon restaurant. Voilà. Un très bon restaurant qui organise de temps en temps des soirées. C'est très sympa. Bienvenue. Merci. 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 D'accord. Merci. Le Green Light. On a passé un moment, il y avait des cours de salsa qui étaient donnés ici. Mais j'avoue que je ne sais pas trop si c'est toujours. Eh bien, si. Tous les vendredis, je vois marqué. Parmi les établissements vraiment traditionnels à Fisherman Village, vous avez peut-être connu The Hut. The Hut était un très bon restaurant Thai. Donc là, vous voyez un Sancteo. Un Sancteo, c'est un taxi collectif. Donc il nous a caçonnés parce qu'il voulait savoir en fait si on voulait monter à bord de ce taxi collectif. Et on arrive ici à la première entrée de Fisherman Village, ou la quatrième suivant dans le sens dans lequel on arrive. Mais en temps normal pendant le marché, habituellement il n'y a pas de scooter au milieu puisqu'ici aussi il y a des stands habituellement dans cette rue-là. C'est d'être un peu plus sympa. Oui, oui. Voilà l'entrée de Fisherman Village. Alors pas celle du Wart, parce qu'il y a une autre entre-côté Wart. Alors on nous demande souvent quel est le meilleur endroit pour faire du change à Koh Samui. Alors j'ai l'exemple de mes hôtes actuels qui sont venus à Koh Samui et qui ont fait différents bureaux de change. Ils m'ont dit que c'était ici le meilleur taux. Donc actuellement, nous sommes le 13 mai, pour 1 euro, on a 35,50. Voilà, c'est écrit en tout petit ici. 35,50. Alors sachez qu'il y a un taux de change différent suivant si vous avez des petites coupures ou des grosses. Donc à priori, il vaut mieux venir avec des billets de 50 euros ou plus et des billets qui ne soient pas abîmés. Très important. Quelquefois, les billets abîmés ne sont pas acceptés. Alors ça, il faut absolument le goûter pendant vos vacances. C'est de la glace au coco qui est servie dans une noix de coco fraîche. C'est un délice. Alors elle gratte la coconut pour détacher la chair de la fâche coconut. Ensuite, elle ajoute des boules de glace. Elle va ajouter un peu de cacahuètes. Voilà, la glace dans la coco à 60 baht. Et le jus de coco fraîche coco à 60 baht. Et le jus de coco fraîche sans sucre. 20 baht. Alors vous avez sûrement entendu parler des glaces roulées à Koh Samui, donc là il a posé des biscuits au chocolat, un carré de chocolat également, du lait, de la crème. Il est sur une plaque réfrigérée, donc les différents ingrédients se refroidissent au fur et à mesure qu'ils les coupent. Il étale à nouveau tout ça, ça se réfrigère au fur et à mesure, il se congèle presque en fait. Et voilà, maintenant il est roule à la spatule. Vous avez différentes saveurs qui sont proposées ici avec différentes sortes de fruits et de biscuits. Ça coûte 70 baht. J'adore le ventilateur. Alors la particularité de Koh Samui aussi, c'est les sushis. Voilà, 10 baht le sushi. Et vous pouvez y aller, c'est frais. Voilà, le mango stick and rice, ça aussi c'est une institution, n'est-ce pas ? Donc quand vous êtes sur un marché, vous pouvez goûter un petit peu de riz gluant, assaisonnée au lait de coco et la mangue fraîche. Si on vous fait du sucre de canne maison, vous pouvez le goûter directement, on vous le fait devant vous. Ils ont la machine qui est là, ils sont en train de râper et ensuite ils le pressent. Voilà, comme vous le voyez, le marché se termine ici. Je dirais qu'à peu près 80% des exposants sont là, on regarde ce qui se fait habituellement. En tout cas sur la première partie du marché. La rue transversale, celle qui longe la mer, par contre il n'y avait pas d'exposant pour l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, merci pour vos encouragements. Je vais aussi vous demander de vous abonner à ma chaîne parce que si vous ne vous abonnez pas, je ne pourrai pas publier toutes mes vidéos dans les groupes sur Facebook. Donc je vous invite à nous rejoindre. En plus, si vous vous êtes abonné à ma chaîne, vous vous connectez sur votre compte YouTube. À ce moment-là, vous pourrez me laisser des likes et des petits commentaires qui sont précieux pour l'algorithme de YouTube, pour qu'il propose mes vidéos à d'autres personnes. Je vous remercie pour votre aide et vos encouragements. Je vous remercie de suivre ma chaîne et je vous dis à bientôt à Koh Samui. Bye bye ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île. ד J'ai testé beaucoup ! Maman bien ! Sous-titrage FR ?